Deux jours après l'annonce de l'apparition de la polio en Ukraine, les parents se précipitent ici à l'hôpital de Kiev pour faire vacciner leurs enfants. Pour la première fois depuis 2010 en Europe, deux petits Ukrainiens ont été paralysés par cette maladie que l'OMS considère comme quasiment éradiquée. Mais il faut s'en méfier comme l'explique la représentante de l'OMS. « Pour chaque enfant paralysé, dit-elle, il y a à peu près 198-199 qui sont infectés par le virus et qui ne sont pas paralysés. Et ces enfants jouent avec d'autres enfants qui sont eux aussi en contact avec d'autres. » L'Ukraine a obtenu 1,2 million de vaccins dans le cadre d'un programme de l'UNICEF financé par le Canada. « Nous devons lancer une campagne dans la région infectée la semaine prochaine, dit le représentant de l'UNICEF en Ukraine. Et nous sommes prêts à immuniser tous les enfants en Ukraine. » Depuis 2008, la vaccination ici est en chute libre. Les parents l'avaient boudé après des décès. Et puis les difficultés financières de l'Ukraine l'ont empêchée de refaire des stocks de vaccins. « Je suis un éconor ici tout l'un, c'est tout l'un. » Sous-titrage ST' 501